Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette finale du championnat du Languedoc, la troisième série à Frontignan que je vais vous présenter avec Michel. Bonjour Michel. Salut David. Donc cette rencontre pose Saint-Jean-de-Vedas qui est fini premier, l'ogre de la poule, avec six finales au compteur en deux ans et cinq victoires. Et la valeureuse équipe de 7 qui a fini second. Voilà, donc gros match avec deux oppositions de style. L'équipe de 7 qui joue en rouge. A noter que ce match se déroule sous une chaleur accablante. C'est une des premières journées plus aussi chaudes. Avec un peu de vent en faveur de l'équipe de 7 en ce début de match. On voit de suite 7 qui met beaucoup d'agressivité et qui met du combat et qui met en mal Saint-Jean-de-Vedas. Voilà, ils avaient une pénalité bien placée, qu'ils ont décidé de jouer à la main. Et ils bousculent cette équipe de Saint-Jean-de-Vedas. C'est peut-être une erreur quand on connaît les qualités de J.D. Maître, leur buteur, qui est capable d'enquiller aux quatre coins du terrain. Qui est très efficace, effectivement. Là, c'était peut-être trois points qu'ils auraient pu prendre. A noter que ces premières chaleurs, Saint-Jean-de-Vedas s'est qualifié difficilement contre l'orbe 15 en demi après prolongation 25 à 13. Pendant ce temps-là, 7 gagnent sa demi-finale contre la Palme 19 à 12. Et là, on voit la première pénalité tentée par Maître, justement, et qui prend le poteau. Donc, encore une occasion de rater, entre guillemets, pour 7. Oui, qui fait une très, très bonne entame de rencontres. Et là, on voit de suite Saint-Jean-de-Vedas essayer de répliquer avec fort de leur expérience et de leur paquet d'avant. On voit que cette équipe de 7 est bien en place défensivement. Ils refollent le rideau défensif rapidement. Malheureusement, là, ils se mettent à la faute sur le ruc. Et là, 30 mètres en face des photos, ça ne pardonne pas pour Fontès, le buteur des Noirs. 3-0 à la 13e pour Saint-Jean-de-Vedas. 7 qui va répliquer par une pénale touche, avec un ballon qui va sortir à 5 mètres de la ligne. 1 mètre qui va essayer de trouver la solution tout seul, mais qui va être pris sous les poteaux. Et Saint-Jean qui va gratter un ballon dans les règles. Un ballon important et qui va leur permettre de se dégager alors que l'action était intéressante pour 7. On a une contre-attaque de Saint-Jean-de-Vedas qui, dès qu'il y a un ballon au sein de l'expérience et de la maturité de cette équipe, profite à 100% des bons coups. Et l'équipe qui est habituée à jouer les finales, donc qui ne s'affole pas et qui laisse un peu passer la fougue de cette équipe de 7 sans s'affoler. Et alors on va voir que là, 7 se met à la faute avec la seconde ligne. Roux-Carolle qui va prendre un carton à la 26e et derrière de suite, la sanction avec un molle pénétrant des Noirs bien structuré. Ça avance. Ça avance et là on voit que ça se décale un peu sur la gauche et ils vont aller pointer. Un essai collectif à la 26e, donc double sanction, ça ne pardonne pas. Faute, on joue à 14 derrière, on enchaîne et 7 points de plus. 10-0 pour Saint-Jean-de-Vedas à la 26e. Là on voit 7 qui réplique par une belle action sur un côté fermé. Ce ballon qui va ressortir avec un point de fixation qui va être fait au niveau des 22. Et là on voit le talonneur Grosbon, l'expérimenté, qui se met à la faute, qui ne sort pas et qui inhibe une action d'attaque pour 7. Et donc va prendre un carton blanc et derrière Maître Anki à la pénalité et ça fera 10 à 3. Maître qui a su maîtriser le 20 cette fois-ci et taper la pénalité en conséquence et on va passer bien au milieu des poteaux. Nouvelle pénalité à la 35e pour Maître qui va la passer au sein de Saint-Jean qui met de l'agressivité mais qui fait moins de fautes et qui est bien dans son match. 10 à 6 pour Saint-Jean-de-Vedas. 7 qui a commencé à concrétiser un petit peu ses actions mais qui malheureusement ne fait que des pénalités. Alors là sur l'altame de suite, ils se remettent à la faute une minute après et 13 à 6 pour Saint-Jean-de-Vedas avec Fontès. Là on voit 7 qui subtilise un ballon en second bloc et du coup ça devient un ballon très intéressant pour eux. Ils vont essayer de l'envoyer sur la largeur mais il y a une faute de main qui va quand même ralentir l'action. Sur le coup, 7 est quand même bien présent pour conserver le ballon. Le Saint-Jean-de-Vedas est là et empêche cette équipe de rouge et bleu d'avancer. Une belle action qui aurait un ballon subtilisé qui aurait pu amener autre chose. Qui a déjà amené une pénalité par J.D.mètre. 13 à 9 et on me sent que cette fin de mi-temps, il se revient bien. 13 à 9, on le sent bien là, c'est toi. Oui, on me sent qu'ils ont fait l'effort. Maintenant, le problème c'est qu'ils vont se retrouver à jouer contre le vent. Même si le vent n'est pas très très important. Alors là, on voit une faute et Fontès se charge de la taper et elle ne passera pas. Donc là, les noirs de Saint-Jean-de-Vedas, les Montpellierens repartent à la charge. Saint-Jean-de-Vedas qui souffre un petit peu de cette chaleur et qui va commencer à cacher un petit peu le ballon. Et là, Fontès, il ne manque que deux pénalités qui leur ont permis de prendre de l'argent. De respirer un peu plus, effectivement. Là, on voit que grâce à ses avans, sur une cocotte, ils vont mettre l'équipe de 7 en difficulté. Ils essaient de ne pas trop aérer le jeu, de le conserver là pour ne pas trop faire souffrir les organismes. Et par leur puissance, ils vont mettre cette équipe de 7 à mal. Là, on voit qu'ils sont, l'arbitre signé à la faute, ils continuent à jouer l'avantage. Et l'avantage qui n'ira pas jusqu'au bout et donc il va trouver une pénalité encore bien placée. Alors là, l'arbitre a vu un mauvais geste de Tchèchirian, le franqui, le trésiste comme on l'appelle. Donc là, Saint-Jean-de-Vedas va jouer à 14 ans. Et là, peut-être le tournant du match ou sur une action anodine, on voit des joueurs... C'est les trois quarts qui s'énervent, ils ne sont pas habitués à être au contact. Et là, ça dégénère. Alors, on ne verra pas toute l'action, mais ça durera un long moment et on voit des choses pas très jolies. À la base, sur une action anodine, Michel, puisqu'il n'y avait rien du tout. Et c'est une fois que le regroupement s'est retrouvé, là, qu'on a eu... On sait que les trois quarts, des fois, ont des réactions un peu épidermiques. Ils ne sont pas trop habitués au contact. Et là, malheureusement, ça va coûter cher aux deux équipes parce que les cartons rouges pleuvent. Il y aura deux côtés... Alors, c'est dommage parce que 7 était à 13 à 9, était à une supériorité puisque les Saint-Jean-de-Vedas avaient pris deux cartons jaunes, partir chez Lain-Autolang, donc ils étaient à une supériorité numérique. Et là, deux cartons rouges côté 7, un carton rouge côté Saint-Jean-de-Vedas et on joue à 13 contre 12. Ça crée du coup quelques espaces un peu sur le terrain. Et à ce jeu-là, c'est Saint-Jean-de-Vedas qui va avoir le plus de maîtrise, toujours en jouant à ce cache-ballon. Et il va avoir une pénalité bien placée. Voilà, et Fontès va se charger 16 à 9 de la transformer. Mais là, on sent que les mouches ont changé de camp, Saint-Jean-de-Vedas reprend la maîtrise et on sent que 7 est sorti un petit peu de son match. Et l'agressivité du bon côté s'est un peu transformée et a changé la donne. Donc, nouvelle pénalité de Fontès à la 63e, 19 à 9. Encore une faute de 7 qui ne va pas leur permettre de pouvoir jouer et de lutter armes égales. 7 qui n'a plus que sa vaillance maintenant pour essayer de contrer cette équipe Saint-Jean-de-Vedas. Mais effectivement, avec ce nombre de joueurs en infériorité numérique, c'est très difficile pour eux de résister devant l'expérience de cette équipe Saint-Jean-de-Vedas. On voit qu'ils ne lâchent rien, mais à 15 contre 13, enfin 14 contre 12 même à la fin, Saint-Jean-de-Vedas avec leur cadre et leur expérience vont bien gérer cette fin de match. Ils vont se contenter de rester dans le camp, c'est toi, et le score ne bougera plus. Le final champion Saint-Jean-de-Vedas, on va dire comme d'habitude presque, avec 6 finales, 5 boucliers, vraiment ces joueurs sont impressionnants. La maîtrise était du côté de Saint-Jean-de-Vedas, d'expérience à payer sur cette finale. Donc on va leur souhaiter un beau fin de champion de France et dommage pour cette qui aurait pu, avec un peu plus de lucidité, gêner un peu plus Saint-Jean-de-Vedas. Mais félicitations à Saint-Jean-de-Vedas. Bon, on va revenir sur cette finale, forcément déçus en tant que capitaine, quel est ton analyse ? Très déçu, on a livré un beau combat, surtout en première période, mais on s'est fait trop analyser, on fait trop de fautes au sol. L'arbitrage était très correct, et après on est tombé dans le système où il y a eu une bagarre générale, où on prend deux rouges. On a beaucoup de jeunes joueurs qui n'auraient pas maîtrisé leur émotion, et voilà, le scénario du match est vite fait, après derrière, le tournant du match a été là. Le tournant du match, parce que vous êtes un de plus, vous êtes à 4 points, et après là, vous prenez deux rouges. On prend deux rouges, et après, beaucoup pas à se battre et pas à jouer, c'est dommage, dans le rugby, c'est dommage de voir ça. Pour le championnat de France, dans quel état d'esprit vous allez aborder ? Là, on n'a pas le bouclier du Langodoc, on va essayer d'aller le plus loin possible en championnat de France. Bon, mais bon courage et bonne fin de saison. Merci. Thomas, content sûrement de ce match, mais je vois que ça a été engagé, ton visage emporte les marques. C'est toujours engagé contre cette équipe, c'est les guerrières, c'est les solides, ils aiment le combat, c'est vrai que ça a été difficile, mais comme d'habitude, contre ces équipes, et puis ça passe toujours devant, le combat. Alexis, tu fais partie des cadres, et je crois que ce final s'est gagné un peu l'expérience aussi. Oui, je pense aussi, le match s'est tendu, parce qu'il y avait deux équipes qui avaient envie d'aller chercher quelque chose, et je pense que par notre sérieux et notre discipline, on a su débloquer le score et gagner le match. Je pense que oui, les joueurs d'expérience ont insufflé quelque chose et ça nous a fait gagner, certainement. On disait, c'est Jeanne de Vélas fatigué, trois finales, deux rapportées, comment on aborde le championnat de France ? Écoute, on va compter les valides mercredi, on ne va rien changer comme d'habitude, et puis on va prendre match après match. De toute façon, le pari, il est rempli, l'aventure est belle, elle est humaine, et on est heureux de ce qu'on est et de ce qu'on représente. On remercie les journalistes de série Ruby qui nous ont mis la pression en expliquant que c'était eux les favoris à deux contre un. Spéciale dédicace, les gars. On va continuer, alors. Bonne fête de ces dômes. Merci, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501